Quoi de mieux pour démarrer cette semaine du goût que d'être au Cerf à Marlenheim avec Michel Husserre. Bonjour Michel. Bonjour. Et vous nous accueillez avec un carpachio de Saint-Jacques. Des Saint-Jacques qui sont... Des Saint-Jacques un peu spéciales. En plongée. Ce sont des plongeurs qui récoltent ça. Des plongeurs. Donc ce n'est pas des Saint-Jacques qu'on trouve traditionnellement sur les marchés, qui sont des Saint-Jacques pêchés avec des chalutiers qui raclent les sols et donc qui les abîment. L'environnement est protégé. Alors c'est beaucoup plus... Oui, c'est beaucoup plus protégé. Et c'est plus goûtu. Et en plus ça donne plus de goût puisque c'est des endroits où les Saint-Jacques sont très peu pêcheux. Puisqu'il faut y aller avec des bouteilles et tout. Et donc elles sont généralement plus grosses et effectivement plus goûteuses. Vous participez à la semaine du goût. C'est pour ça qu'on est là et ça tombe bien parce que j'ai plein de questions à vous poser autour du goût. Déjà première chose, on vous parle de la Saint-Jacques. C'est la saison. Ça commence en gros aujourd'hui presque. C'est le moment d'en prendre. La semaine dernière. Mais voilà, la Saint-Jacques c'est un peu comme la chasse en Alsace. Il y a un jour d'ouverture qui est décidé par une commission. Donc quand je vois des Saint-Jacques en été sur les plages... Moi de toute façon je n'en mange pas. Mais il faut savoir que ce n'est pas de la Saint-Jacques de France. Ça vient d'ailleurs. Souvent c'est la Saint-Jacques qui a été décortiquée en avance. Donc pour qu'elles se gardent, elles sont souvent traitées. Donc ça pose différents problèmes, non seulement du goût, mais j'imagine aussi du point de vue santé. Enfin bref, la Saint-Jacques c'est maintenant. La Saint-Jacques c'est en octobre. Ça démarre ça. C'est comme la tomate. La tomate ce n'est pas ni en mai ni en juin, c'est plutôt en août, septembre, octobre. Les tomates sont excellents. Et c'est ce qui est vachement bien à la Semaine du Goût, c'est qu'on peut aller dans différents restaurants. Voilà le serment, on a même participé à la Semaine du Goût, découvrir des produits de qualité. Vous pouvez suivre des cours de cuisine, des animations. Vous avez plein de grands chefs dans la région qui vous réapprennent d'une certaine manière le goût et à manger. Et vous, votre truc c'est de réapprendre un petit peu à manger en fonction des saisons. Surtout, je crois qu'on a oublié la saison. Il y a vraiment des saisons où on mange des ingrédients au meilleur de leur forme. C'est passionnant pour vous de réapprendre le goût à vos clients ? Bien sûr, parce qu'encore une fois, on l'a oublié. Non, la consommation de produits étant telle, on a toute l'année, on a tout ce qu'on veut. On a complètement oublié que pareil, les fraises, quand je fais la fraise d'Alsace, souvent les gens n'en ont plus en vue parce qu'ils ont été gavés de fraises qui venaient de l'Espagne. Si maintenant je veux une tarte à la rhubarbe, est-ce que vous m'en faites une ? Non, ce n'est pas le moment. La tarte à la rhubarbe, c'est le printemps. C'est le premier fruit qu'on trouve en Alsace. C'est bien sûr au mois de mai, avril, plutôt avril. Noix de Saint-Jacques, encore une fois, vous faites attention à la provenance. D'une certaine manière, vous faites attention au terroir, au producteur. Il y a un vrai lien qui existe entre vous ? De toute façon, pour bien faire la cuisine, il faut d'abord savoir choisir ses producteurs, les gens qui vont vous fournir les matières premières. C'est la matière première de base, avec une bonne matière première. On ne le répète jamais assez, c'est avec ça qu'on va faire de la bonne cuisine. Ensuite, c'est même très simple parce que plus la matière première est bonne, plus simple sera de l'accommoder. Parce que vous n'avez plus besoin de faire grand-chose. Encore une fois, à la Saint-Jacques, j'ai mis du sel, un petit peu d'huile d'olive, ça suffit. Un petit peu de jus de citron, c'est terminé. Ensuite, il faut chercher la proximité. Plus on va trouver des gens à côté des endroits où on habite, meilleur sera l'ingrédient base. Allez voir son boucher, son boucher, son boulanger. L'Alsa, c'est un vrai jardin. Dans tous les villages, il y a des petits producteurs, des jardiniers qui font leurs tomates. Maintenant, c'est les potimarrons, c'est excellent. Il n'y a pratiquement pas de transport, il n'y a pratiquement pas de mise au froid. Le froid aussi, ça casse souvent. Souvent, on cueille les fruits et légumes trois semaines à l'avance. On les stocke dans des fricots spécialisés. C'est ce qui dénature le goût. Pourtant, justement, les grands de l'agroalimentaire disent que vous pouvez acheter congelé, c'est génial, on préserve les vitamines, etc. Et puis, toute l'année, vous pouvez avoir des fraises ou de la ruber, par exemple. Oui, bien sûr, ils défendent leurs produits. Mais en faisant ça, par exemple, on n'apprend pas à bien manger ? Évidemment, on mange mieux qu'il y a 100 ans. Ça, je ne le casserai pas, puisque c'est vrai que je ne veux pas dénigrer la congélation. C'est quelque chose d'extraordinaire. On est hors saison, là, du coup. Voilà, on est hors saison. Et on a toutes les saisons. Il y a largement de quoi satisfaire à nos besoins. Est-ce que vous allez gagner ce combat pour le goût ? Moi, c'est mon métier, de toute façon. Donc, moi, je prône ça depuis que je fais ce métier. Le gagner, de toute façon, oui, je pense qu'on va le gagner, parce que les gens se rendent de plus en plus compte que c'est important, qu'on allait peut-être un peu trop loin dans la consommation, la consommation de choses dont on n'a pas vraiment besoin, alors qu'on a sur place des choses extraordinaires. Et je pense que là, ce sera encore et toujours mon combat. Dernière question, Michel. Je suis sûr que vous avez donné l'eau à la bouche à tous nos téléspectateurs. Et la fameuse ménagère de moins de 50 ans qui tient le porte-monnaie et qui fait ses cours doit dire, c'est super tout ça, mais c'est trop cher. Est-ce que c'est vrai que bien manger, ça coûte cher ? Ça ne coûte pas forcément plus cher. Alors, évidemment, les Saint-Jacques, les Ormeaux, c'est cher. Ça, je ne le dirais pas. Mais là, je suis dans un endroit d'exception et les gens viennent exceptionnellement chez moi. Par contre, moi, je pense même que manger de saison, intelligemment, c'est moins cher que de manger certaines choses dont on n'a pas besoin. Ça, c'est sûr. Et trouver des ingrédients de proximité, c'est souvent moins cher. Merci beaucoup, Michel.